salut à tous la team ol thomas m show et jean paul toujours lui on en profite on le on le comment dire on l'essor on le presse comme un citron ouais pour faire je masterpiece je fais beaucoup de vidéos comme ça au moins voilà vous serez rassasié de jean paul c'est un nouvel épisode de ol daily mercato vous savez l'olympique yonnais prépare son mercato et ils se sont mis à la recherche d'un milieu relayeur est ce que c'est pour jouer le tour preliminaire de la ligue des champions ah on sait pas 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 en tout cas c'est peut-être pour remplacer un tanguy en dombelle qui annonçait du côté du paris saint-germain du real madrid etc peut-être pour concurrencer un lucatus art qui est faiblard et ça rime donc ils sont mis à la quête d'un milieu relayeur qui serait jibril so vous ne le connaissez pas ou alors si vous avez regardé la ligue des champions ou si vous suivez le championnat suisse et bien vous avez dû le voir il joue aux young boys de berne c'est un joueur de 22 ans c'est pas là où joue l'ancien du paris saint-germain si tout à fait si tout à fait guillaume haro tout à fait voilà mais c'est un un élément un grand espoir comme beaucoup le disent du du football suisse il a joué au borussia munchengladbach il a été transféré à berne et il explose dans le championnat suisse qui est évidemment un grand championnat européen n'est ce pas jean paul donc c'est un joueur allez voir sur sur youtube c'est un joueur qui est qui adore les grands ballons devant les grandes passes verticales tout ce qui nous manque à l'olympique lyonnais un mec qui a un gros volume de jeu une capacité de passe très bonne avant il nous manquait il nous manquait les mecs qui sentent c'est bon on a ce qu'il faut ouais mais lui centre aussi voilà quelqu'un qui verticalise avec du jeu en l'air alors ça ça pour ça pourrait nous faire du bien comme alors je suis alors qu'est-ce que tu en penses je suis quand même là porte pour te recadrer parce que des fois tu as besoin ouais mais chers amis suiveurs et toi mon toto j'ai envie de te dire il faut pas faut pas faire faire la maison commençant par le toit parce que tu parles de joueurs tu me parles de philosophie de jeu mais oui cher ami tu oublies un petit détail c'est qui va être à la tête de l'équipe et qui va décider entre guillemets de l'effectif et comment on va jouer c'est le coach c'est le coach qui choisit ses joueurs est ce que est ce que ce serait pas Genesio qui aurait déjà commencé à travailler sur Mercado c'est extraordinaire ça aussi c'est extraordinaire mais il n'a aucun aucun pouvoir de décision Genesio sur les joueurs etc il prendra les joueurs que 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 le président leur fourguera et basta ouais bah c'est aujourd'hui on aujourd'hui on n'est pas sur des milieux d'expérience internationaux où là tout est en train de partir en cacahuète les amis mais on va réussir à de nouveau repartir oui c'est bon oui on cherche pas des milieux d'expérience on cherche finalement des jeunes joueurs encore une fois fort potentiel et puis voilà parce que tu sais que la piste Herrera bah elle s'est évanouie oh mince il va il va signer probablement à l'Atletico Madrid et puis ton ton cousin Rubén Diaz qui est lui pour un jeune à fort potentiel et bien lui aussi va signer à l'Atletico bref voilà donc on prend deux portes et on voit quand même un peu le laissé voilà voilà le niveau du joueur et surtout on se dit que l'olympique n'est ça attire pas grand monde même si jean michel lalas dit que c'est une place forte du football est respectée en europe c'est sûr on voit que là bon on essaye de de tirer un peu à vue en essayant de choper des petites perles rares à la haine d'ombellé voilà parce qu'on l'a pas dit le match qu'on traîne très bon joueur c'est d'ombellé c'est vrai qu'il portait l'équipe à lui tout ça c'est celui qui a le plus de talent évidemment la meilleure valeur marchande sur sur le sur le marché voilà on va essayer de le remplacer oui si 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 dans l'effectif oui 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 largement c'est du 80 millions à l'aise à l'aise blaise retenez le chiffre 80 80 à peu près à peu près voilà on verra s'il part pour ce montant là et aujourd'hui on essaye de recruter un milieu de terrain prometteur qui peut nous faire avancer mais voilà bon comme tu dis il va falloir attendre qu'on ait un peu plus d'indications sur le futur de pep ou l'arrivée d'un nouvel entraîneur et c'est là où on aura une ligne directrice sur la manière de jouer et puis regardez qui va partir aussi parce que pour en remettre une couche quand même sur sur Jean-Michel c'est ses choix précédents l'idée qu'il est qu'il soit foutu de notre gueule à savoir que dans son esprit il était évident qu'il qu'il avait dans un coin de la tête de vouloir prolonger pep parce que parce que c'est lui qu'on venait c'est un manque mais un manque d'ambition mais mais ah oui alors toi tu parles du manque d'ambition et l'olympique de nez et dans le mercato ça risque d'être aussi ça parce que rappelle toi des conneries qu'il nous a dit il a dit qu'il nous recruterait au moins deux internationaux qui ont fait la coupe du monde on les attend toujours tu sais c'était fameux comme il n'a pas fait la coupe du monde il n'a pas joué la coupe du monde non il n'a pas fait la coupe du monde et de nez même s'il est excellent avec nous même s'il est excellent avec nous il a joué aucun match international avec la belgique lors des dernières lors des dernières rencontres là tu vois donc il n'est même pas titulaire avec la belgique de nez bref voilà c'est ça fait partie de la communication alambiquée de Jean-Michel Aulas il fait bien de le dire je crois qu'il est en train de se perdre un petit peu mais il est en train de perdre tout le monde les les supporters pour lui pour lui non pour lui non ah pareil pour venir à la conf il a déclaré qu'il avait qu'il avait rencontré des groupes de supporters ouais par pitié moi je vous supplie s'il y en a parmi vous qui ont eu l'occasion de rencontrer des groupes de supporters qui font partie des groupes de supporters et qui suivent cette chaîne moi j'aimerais bien savoir qu'est ce qu'il vous a raconté ouais ça ça serait intéressant du comme rêve ou si ça a été que du que du vent moi je serais que l'avalage de pilules voilà voir autre chose voilà les gones dites nous tout en commentaire qu'est ce que vous pensez de la cible djibril sao qu'est ce que vous pensez peut-être de la direction que prend le recrutement de l'olympique lyonnais on a souvent critiqué florian maurice mais il nous a permis quand même de faire de sacrés coups oui puis en plus comme c'est un mec de cinq fois exactement dit tout en commentaire les gones un like un pouce si vous aimez bien évidemment et puis on espère que jean paul ferrera regardez l'autre parce que vous risquez de pas le voir pendant un moment il disparaît on aura l'occasion de le voir pour notre plus grand plaisir les gones on vous laisse parce que là il fait pas très très bon on va rentrer au coin du feu avec jean paul carrément voilà tout à fait au coin du feu pas de peau de bête je vous dis tout de suite non 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 il ya juste le chien de jean paul qui nous attend avec nous lécher les pieds voilà ciao les gones